Coucou tout le monde c'est Tutopratix. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment masquer son adresse IP avec un logiciel qui se nomme Hot-Hot-Spot-Chain donc désolé pour accent anglais donc à quoi sert ce logiciel donc comme je l'ai dit ça sert à masquer son adresse IP donc à quoi ça sert de masquer son adresse IP alors tout simplement ça sert pour pas qu'on n'y ait facilité à hacker votre pc par des hackers parce que les hackers ils se servent de l'adresse IP donc voilà donc c'est plutôt par sécurité c'est pas du tout illégal c'est en toute légalité voilà donc c'est très légal même les même les flics le conseil voilà donc hop on va sur Google on va commencer maintenant donc voilà on commence de suite alors télé télécharger hot voilà donc c'est un qu'on appelle ça c'est un VPN voilà un VPN donc voilà VPN qui sert à cacher notre adresse IP donc on va je vais sur le site officiel comme vous le savez donc vous savez de toute façon en fait quand c'est gratuit ça ne fonctionne pas partout ça fonctionne pas sur youtube ça fonctionne pas sur fait si facebook ça fonctionne mais pas sur youtube le c'est trop grand youtube est trop grand donc voilà donc il y a des pubs donc tout simplement vous cliquez dessus donc téléchargement gratuit là vous cliquez sur télécharger maintenant là vous faites enregistrer le fichier ensuite vous allez ici hop voilà on clique là on fait oui ensuite ici attention de bien décocher et on décoche tout voilà décocher tout pour parce que sinon ça vous installez une barre comme ça un hotspot shell toolbar voilà donc ça c'est un spyware donc surtout le bien décocher et de faire installer voilà donc là ça installe quand c'est terminé il faudra tout simplement ben bon si vous voulez lancer ben vous le lancez si vous voulez pas le lancer ben vous le lancez pas euh donc vous ne fermez pas votre votre navigateur ne lancez pas et euh si vous voulez créer une icône dans votre bureau moi j'en ai pas besoin vu que sur windows 8 l'icône va être ici donc voilà l'icône elle est déjà là donc je n'ai pas besoin de créer une icône donc je fais aucun de tous mais vous vous faites ce que vous voulez si déjà si votre navigateur c'est firefox vous laissez cocher ça hein si votre navigateur c'est firefox excusez moi si votre navigateur c'est firefox vous le cochez ou vous le cochez pas après ça dépend mais si vous êtes avec google chrome ce n'est pas besoin de cocher euh après est-ce que vous voulez créer une icône ça c'est à vous de voir est-ce que vous voulez lancer ça c'est à vous de voir aussi ben moi je veux pas terminé donc maintenant je vais vous montrer comment s'en servir donc je vais l'ouvrir moi même voilà donc je vous conseille que quand vous regardez une vidéo sur mytf1 de le cocher de désactiver la protection donc là ça vous dit ça vous faites continuer donc euh je vais vous montrer comment le mettre en français parce qu'il est en anglais vous allez tout simplement dans les dans les options là vous allez dans le langage hop 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 et vous mettez en français vous faites appli ici ça vous dit euh quelle ville vous êtes si vous voulez changer il faudra payer alors par contre oui si vous voulez regarder donc une vidéo sur mytf1 ça va vous dire ben que vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas les droits vous n'êtes pas dans le pays etc je sais pas trop quoi mais tout simplement faudra aller là et désactiver la protection vous faites pause là vous changez vous faites utile ask tourism et vous faites euh ou sinon bah donc ensuite vous faites mais pause voilà mais là je veux revenir dans ma protection donc euh voilà euh donc là je vais vous montrer que ça fonctionne donc on va aller tout simplement dans un à mon ip voilà qui va nous dire notre notre je mettrai aussi ce ce lien dans voilà donc mon adresse ip n'est pas ça du tout euh oui donc ma machine et windows navigateur utilisé je suis comme vous pouvez le constater avec firefox là ça me dit que je suis avec netscape pas du tout je suis pas avec netscape euh euh mon proche mon proxy n'est pas détecté et en principal bah je suis français ça c'est sûr euh voilà donc voilà ensuite tester ma protection voilà donc euh quand vous êtes là euh merde excusez moi voilà donc quand vous cliquez donc sur euh regardez quand vous allez donc sur hotspot là vous cliquez sur tester ma protection et vous tomberez ici donc là ça vous dit où vous êtes situé donc euh moi je suis aux états unis donc euh non je suis aux états unis pour de vrai je suis à bordeaux voilà euh euh le mandat à type et bah c'est ça normalement mais bon c'est pas ça euh vraiment donc euh windows 8 bon bah ça c'est vrai Firefox donc là ça me dit que je suis avec Firefox là ça me dit que j'étais avec voilà ils sont pas trop d'accord voilà donc voilà tout simplement donc si je désactive ma protection donc j'ai juste j'ai pas affiché mon mon enracipé bien entendu donc si je désactive ma protection vous pouvez vous montrer voilà donc hop euh non euh hop là tac je vais désactiver ma protection ça ça m'énerve pause non dégage là je suis non protégé donc euh bon je vais aller sur what's my ip donc là je suis toujours à 68.68 je sais pas quoi je vais juste faire ça donc là création du point de connexion sécurisée je vois pas pourquoi il me fait ça j'ai demandé de ne plus être protégé euh bah bon je vais essayer de réactualiser la page alors excusez moi je vais attendre voilà donc là je suis protégé je ne veux pas être protégé donc je clique sur pause là je fais bon 15 minutes parce que j'ai juste vite fait vous montrer et je fais pause voilà et là je vais vous montrer donc là je vais juste réactualiser la page euh donc voilà donc je suis non protégé donc il me colise à France bon ce nom ok je ne sais pas pourquoi mais bon je me colise à ce nom je suis à Bordeaux alors euh enfin Bordeaux juste à côté donc là euh France voilà donc je suis en France pour de vrai euh donc là tout à l'heure je sais juste que ça m'avait affiché donc non je savais être numéricable euh ce nom la résolution de mon écran euh Firefox euh la version 22 bien entendu et voilà donc ça me dit tout pour mon adresse ici et mon adresse IP est juste en haut voilà donc euh c'est tout pour ce tutoriel j'espère que vous a été pratique et que vous avez réussi à faire ce que vous voulez voilà allez je vous dis à plus et bonne continuation likez cette vidéo commentez et abonnez-vous à ma chaîne et partagez ciao ciao les gens et bonne journée coucou tout le monde si tu te pratiques alors aujourd'hui je fais une vue putain vous pouvez vous la fermez vos gueules ça fait là là j'ai même pas combien de fois que je le fais c***** et bien coucou tout le monde si tu te pratiques oh merde oh merde c***** 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 c*****